Musique Musique J'ai tourné cet été dans le budget Un film sur Marie Hortin Qui était une jeune fille née sourde et aveugle Le fin 19ème siècle Et qui a été sauvée par une religieuse Qui lui a appris la langue des signes dans la main Que l'on utilise toujours avec les enfants Et les adolescents sourds et aveugles Isabelle Carré joue la religieuse Et une merveilleuse jeune fille sourde de naissance Que j'ai trouvée dans un institut à Chambéry Joue Marie Hortin On a tourné donc 7 semaines dans le budget Au mois d'août et mi-septembre Et là je suis à la 9ème semaine de montage Isabelle Carré c'est d'abord mon alter ego C'est vraiment une actrice un peu autobiographique Comme Bertrand Tavernier disait Que Philippe Noiré était son acteur autobiographique Donc on a vraiment un lien très fort J'ai écrit le scénario pour elle Et ce qui est merveilleux avec elle C'est qu'elle est très travailleuse Ce qui peut sembler la moindre des choses Mais tout le monde ne le fait pas à ce point Et elle a appris pendant 7 mois avant le tournage La langue des signes Et elle s'est prise de passion pour ça C'est devenu très important dans sa vie Elle a envie maintenant de faire une pièce de théâtre Avec des sourdes Enfin c'est une merveille cette langue des signes Ça vous ouvre des choses Et puis pour les acteurs, pour une actrice C'est une utilisation du corps C'est presque une chorégraphie quand même Toutes les expressions comptent Donc elle s'est donnée à fond là-dedans Et ça a été un tournage assez dense 35 jours de tournage Voilà c'est un petit budget Mais qui a été un merveilleux tournage Parce que c'était très fusionnel Entre elle et la jeune fille sourde Comme ça l'est dans l'histoire Entre cette religieuse et cette Marie Heurtin Ce qui est merveilleux dans le sujet des sourds aveugles C'est que évidemment pour arriver à les rejoindre Dans leur nuit Il faut passer par le contact Il faut passer par l'odorat Il faut passer par le charnel Ce qui est beau là évidemment C'est que c'est l'histoire d'une religieuse Qui n'aurait pas dû avoir d'enfant Et qui a une fille Et que c'est une histoire d'amour Entre ces deux personnages là On ne sait pas encore la date de sortie du film Le film sera fini au mois de mars Mixé et prêt au mois de mars Et je pense d'après le distributeur Diaphanac il sortira à l'automne 2014 Mais pas encore de date Les distributeurs commencent à dater les films Lorsqu'ils les voient Là il le verra au mois de janvier Il y a encore du travail C'est passionnant à monter Parce que c'est un film dans lequel Il y a beaucoup de scènes en langue des signes Et c'est très intéressant Comme c'était très intéressant à diriger aussi Et de faire un film où la parole n'a pas le premier rôle C'est absolument passionnant Parce que souvent on se repose quand même sur les dialogues On monte selon les dialogues Là c'est autre chose Comme cette petite Marie Hortin Au début du film Elle est comme l'enfant sauvage de Truffaut Elle ne communique pas Il fallait trouver des idées cinématographiques Pour qu'on soit dans le regard de la religieuse Et qu'on arrive à s'approcher de cette petite Sous-titrage Société Radio-Canada